Ok, ça va? Ça remonte. Ça marche? Tu contestes ou quoi? Non, non, là ça fonctionne, on peut y aller. Ok. Alors, tout le monde, Salut les diffuseurs! Sophie, on est chez On Itarido. On est prêt pour votre équipe et je suis avec Paul Camelo. Une superpeute équipe, en fait, parce que je ne connaissais pas et je suis quand même un petit peu gênée parce que je réalise que ce gars-là, il a peut-être 8 albums de sorties. 4 en anglais et 4 en français. Ce gars-là, il a été levé en anglais qui a 18 ans, il a été levé en anglais et il vivait dans une communauté où il y avait tout le temps et par respect, il a décidé d'apprendre à parler français. Fait que Paul Camelo, j'aimerais dire que dans le fond, pourquoi tu as décidé de parler français? Pourquoi? C'est une bonne question, mais je dis tout le temps, quand j'ai eu cette question-là, je dis tout le temps pourquoi pas? Et c'est ça vraiment la question. Parce que pour moi, honnêtement, je pense que si on est capable, on devrait faire. Puis pour moi, quand j'ai commencé à chanter en français, c'était vraiment pour respecter les fans qui étaient déjà là depuis longtemps, qui étaient tellement fidèles à mon carrière. Et durant toute la longueur de ma carrière, c'était plutôt des francophones dans l'audience. Puis j'ai réalisé que c'est le moment dans ma vie et pourquoi? Pour faire quelque chose en français. Courage. C'est pas évident. Le fun est d'être capable de parler en français, d'avoir une discussion, c'est différent que la création. Mais en même temps, j'aimais ça aussi, le défi. D'être capable de me donner moi-même un challenge pour un album. Dès que ça commençait, je n'étais pas capable d'arrêter. Je suis tellement inspiré en français, puis je suis aussi tellement encouragé à cause de mes fans francophones qui sont très... très positives, très encourageants, puis hyper chaud. Je trouve que tout le monde est comme toujours content, puis toujours chaleureux, et j'ai apprécié énormément. Bien, je suis vraiment d'entendre ça, puis on trouve que c'est vraiment super pour la francophonie. que tu saches qu'en Ontario, les francophones vont beaucoup apprécier. En tout cas, je pense, Diffuseur, Paul Garniello, en souhaitant que tu sois candidat pour venir jouer chez nous, puis pour que l'Ontario puisse te découvrir. Merci. Merci.